... Bonsoir, on est très très heureux de vous voir, de vous voir aussi nombreux ce soir pour nous écouter parler de nos coups de cœur de la rentrée littéraire, donc cette rentrée littéraire plutôt exceptionnelle. Je lisais un entretien d'Olivier Nora, directeur de la Maison Grasset, qui disait qu'en ces temps, où parfois l'écran grignote un peu plus chaque jour de temps sur la lecture, il fallait peut-être faire le pari de la grande littérature. C'est le pari que nous faisons également, et c'est le pari que nous faisons d'autant plus que ce soir, nous recevrons Julia Dec pour son roman aussi drôle que mordant aux éditions de minuit. Nous allons d'abord aussi vous parler un petit peu de son roman avant de la faire monter. Je vous propose de rencontrer Sylvain Aristier. Sylvain à qui je vais demander pourquoi Propriétés privées, pourquoi Julia Dec ? Pourquoi ce roman est-il aussi mordant et aussi fabuleux ? Et pourquoi est-ce que c'est ton coup de cœur ce soir ? Déjà, bonsoir à toutes et à tous. C'est le premier roman que j'ai lu de cette rentrée, un des premiers qu'on a reçu au mois de mai. Et quand je l'ai terminé, je me suis dit que si jamais tous les ouvrages qui allaient sortir durant cette période étaient aussi bien que le Julia Dec, on vivrait vraiment une rentrée 2019 exceptionnelle. C'est un peu compliqué de parler de cet ouvrage parce que c'est un ouvrage avec une intrigue. Donc on va essayer de ne pas trop trop la dévoiler ce soir. Tout ce que je peux en dire, c'est que c'est une histoire qui nous est racontée par une femme, Eva Karadek, qui est architecte et qui travaille à un réaménagement de la place des Fêtes, qui est une place dans le 19e arrondissement de Paris, et qui décide de s'installer avec son mari, Charles, dans un éco-quartier, en proche banlieue de l'Est parisien. Probablement le Val-de-Marne, c'est dans une ville dont on sait très peu de choses, finalement. On sait juste qu'il y a un RER, une station de RER qui dessert ce village, qui a un bar qui s'appelle Le Voltigeur, qui a un intermarché, qui a des bars d'immeubles où vivent vraiment les classes populaires, qui ont un peu peur aux habitants de cet éco-quartier. Et un lotissement qui est composé de huit maisons où vient de s'installer le couple Karadek, qui est un vieux couple, avec ses dysfonctionnements. Charles sort rarement de sa chambre. Il sort a priori une fois par semaine pour aller voir son psychiatre. C'est un vieux couple dysfonctionnel, mais qui dure et qui tient debout malgré le temps qui passe. Et donc je disais, on ne peut pas trop dévoiler l'intrigue, mais dès les premières pages, on se rend compte que ce calme qu'ils étaient venus chercher, que cette accession à la propriété privée, finalement, que ce rêve ne se réalisera pas exactement comme il l'avait prévu. C'est un vieux, comme je le disais, très très drôle. Nous avons, j'ai oublié de le rappeler, ce soir, deux comédiens du cours Florent, Romane et Hugo, qui vont, tout au long de cette soirée, lire des courts extraits des romans pour vous les donner à entendre un petit peu, donner à entendre un peu la petite musique des auteurs. Je vais peut-être vous proposer de faire une petite lecture de propriété privée. Romane, je t'en prie. J'ai pensé que ce serait une erreur de tuer le chat. En général, et en particulier, quand tu m'as parlé de ton projet pour son cadavre. C'était avril déjà, six mois que nous avions emménagé. Les maisons neuves rutilées sous le soleil mouillé, les panneaux solaires scintillaient sur les toits et le gazon poussé de rue des deux côtés de l'impasse. Tu m'avais accompagnée à l'extérieur pendant que je rempotais les soucis sous la fenêtre de la cuisine. Les feuilles s'ébattaient entre mes mains gantées et parmi elles, les bourgeons gonflés à blocs, prêts à éclater sous la puissance des fleurs. Tu avais réfléchi à tous les détails pour oxyre le gros roquin. Comme tu les exposais tranquillement, adossés à la porte d'entrée, j'ai continué de creuser la terre sans répondre. Sans doute ruminais-tu sous le coup de la colère et tes mots n'auraient-ils pas plus de conséquences que lorsque tu t'emportes sur la cuisson de la viande ou l'accumulation de calcaire au bord de la douche ? J'ai tassé la terre, étalé les racines au fond du trou. Je me suis dit que tu parlais par provocation que si tu avais la moindre intention de passer à l'acte, tu aurais insisté pour rentrer à l'abri des oreilles indiscrètes. Tu savais très bien qu'ici, rien ne demeurait caché. Oui, c'était des mots gratuits pour semer le doute, agiter l'air. Plus tard, quand nous sommes allés nous coucher, j'ai tout de même repensé à ton idée de tuer le chat. Je me suis demandé si je serais capable de sortir la voiture du parking de l'intermarché et de rouler jusqu'à la zone artisanale pour acheter du produit antinuisible, de me garer au sous-sol de Leroy Merlin, consciente que j'avais en tête un meurtre. Pire, un assassinat. De prendre l'escalator vers le premier étage, d'interroger habilement le vendeur afin de sélectionner le produit le plus adapté à notre projet, comme s'il s'agissait de vulgaires chaussettes au monoprix. Je me suis demandé à quel instant le meurtrier en puissance se transforme en assassin effectif et si j'aurais le courage de traverser la frontière. Le plus simple aurait été que tu y ailles toi-même, que tu prennes la voiture et que tu te débrouilles avec ton foutu plan pour tuer le chat. Mais tu n'avais pas conduit depuis des années, tu n'allais certainement pas t'y remettre pour l'occasion. Dans le noir, je me suis vue verser le poison, le mélanger aux boulettes de bœuf, déposer la gamelle devant la porte du jardin, attendre l'heure du gros rouquin. J'ai senti sa fourrure contre mes bras nus lorsque je le soulèverais après qu'il aurait mangé. Je me suis vue le descendre à la cave afin qu'il y agonise discrètement, puis faire ce que tu avais prévu avec son cadavre, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de tuer le chat. Il s'agissait de signer notre triomphe, notre accession à la propriété privée. Julia, est-ce que je peux vous demander de monter ? Nous sommes très heureux de recevoir Julia Deck ce soir, qui peut-être reste la première fois que vous entendez votre texte lu par des comédiens ? Ok, vous pourrez nous en dire quelques mots, ça fait quel effet ? Merci, bonsoir à tous. Oui, c'est assez troublant d'entendre le premier chapitre lu par Romane. et c'est agréable de sentir qu'on s'approprie le texte. Oui, j'ai beaucoup apprécié les ruptures de rythme, ça donne du relief au texte tel que moi je l'ai entendu dans ma tête, c'était très agréable. Merci beaucoup. Bonsoir, Julien. Bonsoir, Sylvain. Ma première question serait une question somme toute assez simple. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été le point de départ de l'écriture de propriété privée ? Très clairement, l'assassinat du chat. L'hypothèse de l'assassinat du chat. J'avais, depuis plusieurs mois, je tournais autour de la ville contemporaine, des villes qui se transforment. Je suis parisienne, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études là et j'ai l'impression de ne pas avoir bougé mais que toute la ville autour de moi a bougé. De plus en plus de Parisiens envisagent de s'éloigner du centre parce que, pour toutes sortes de raisons, c'est trop cher, c'est trop pollué, les rythmes sont infernaux. Je me pose moi-même cette question, je m'interroge, je vois des nouveaux quartiers pousser un peu comme des champignons aux portes de Paris. Moi aussi, j'ai envie de vivre de façon plus vertueuse et en même temps, vertueuse écologiquement, je veux dire. Et en même temps, je suis en permanence confrontée à des contradictions. C'est-à-dire que pour continuer à travailler, je dois utiliser des transports qui polluent, j'achète des aliments sous plastique. Donc ces contradictions-là de mes personnages sont les miennes. Je tournais autour de ça, mais je n'avais pas de personnage, je n'avais pas d'intrigue. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette idée. Ce couple qui animait des meilleures intentions, accède à la propriété privée dans un cadre qui doit être idyllique, comme on ne pourrait-il pas l'être. Et puis, quand le roman commence, on est six mois après l'emménagement et il se pose déjà la question d'assassiner le chat des voisins. Donc voilà, ça, c'était ma scène de départ. Et après, tout a découlé de là. Vous traitez un impensé dans la littérature, en tout cas dans la littérature française contemporaine, qui est cette question de la banlieue pavillonnaire, qui est pourtant une question qui est traitée amplement dans le cinéma américain, notamment aussi dans les séries télévisuelles. Est-ce que ces références-là de culture populaire américaine sont des éléments qui ont nourri aussi votre expérience d'écriture ? Oui, visuellement, oui. C'est vrai que je me suis aperçue que la banlieue, qui pour moi est une zone très intéressante, c'est une zone intermédiaire. J'ai toujours été intéressée par ces zones intermédiaires qui ne sont ni la ville, ni la campagne, ni la montagne, ni la mer, qui sont des territoires un peu extrêmes. La banlieue, c'est cette intermédiaire qui n'a pas vraiment d'identité, en tout cas dans la littérature et dans les films en France, alors qu'aux États-Unis, c'est un mode de vie qui est complètement assumé. On travaille à la ville et puis le soir, on rentre chez soi en banlieue, on a une belle maison avec une belle pelouse autour. Donc je trouvais que c'était un territoire intéressant à explorer, mais j'avais assez peu de références françaises. Autant l'écoquartier tel que je l'ai conçu, c'est un projet architectural français. Là, il y a plein d'exemples dans les villes contemporaines. Autant c'est vrai que j'ai pensé, en termes narratifs, j'ai pensé à des images de séries américaines, notamment à la série Desperate Housewives, dont j'ai... Bon, c'est une vieille série maintenant, ça fait 15 ans, mais j'ai trouvé que les premières saisons étaient complètement jubilatoires, ce mélange d'humour et d'intrigue policière. Je ne peux pas dire que c'est une inspiration à proprement dite, mais j'y ai pensé, il y a eu des réminiscences comme ça. Il y a peut-être aussi une autre inspiration qui est Éric Chauvier, qui est cité... Alors, son texte n'est pas cité, son nom est cité dans l'ouvrage, puisque Charles Caradec lit un de ses ouvrages, on ne saura pas finalement le nom, et lit les passages les plus jubilatoires du livre qu'il est en train de lire à son épouse. Est-ce que Chauvier, qui est anthropologue, mais qui est aussi auteur de littérature, et qui est aussi un des rares auteurs français, a traité de cette question, justement, de l'habitat, du déplacement des populations au sein des villes ? Est-ce que là aussi, c'est une source d'inspiration, mais en tout cas, un clin d'œil plus qu'appuyé ? Oui, c'était très clairement un clin d'œil. En fait, Éric Chauvier, je l'ai découvert, j'avais déjà entamé l'écriture du livre depuis un petit moment, et je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Les nouvelles métropoles du désir, qui est paru il y a quelques années aux éditions Alia, et qui parle de ce mouvement d'uniformisation des grandes villes. C'est vrai que les grandes villes en France ont toutes leur identité historique, mais on va quand même, il me semble, enfin, c'est ce que dit Chauvier, vers un mouvement d'uniformisation, ne serait-ce que parce que maintenant, les centres-villes sont colonisés par les mêmes enseignes, les mêmes enseignes de vêtements et de marques de café un peu partout, et il y a cette tendance à l'uniformisation urbanistique aussi, enfin, maintenant, le nec plus ultra, je ne vais pas vous l'apprendre, c'est un tramway avec, si possible, une plate-bande gazonnée au centre, évidemment, c'est super, le tramway et la plate-bande gazonnée, mais maintenant, on voit ça absolument partout, et c'est assez étrange quand on circule comme ça d'une ville à l'autre, en plus maintenant, on circule de plus en plus vite d'une ville à l'autre, et on se retrouve, finalement, on n'a plus du tout ce sentiment de dépaysement, et ça, ça s'est produit très très rapidement. C'est quelque chose dont sont témoins, en plus les personnages du livre, puisqu'ils arrivent et au bout de six mois, eux seront presque les primos arrivants dans ce nouveau village, dont on a commencé à chasser les pauvres vers les barres de HLM qui vont probablement disparaître, suite à l'arrivée de nouveaux habitants, un peu moins riches, qui découvrent que, hors de la ceinture périphérique, ils ont aussi la possibilité d'investir et d'observer, justement, à la fois cette gentrification qui n'est plus seulement au sein des centres-villes, mais qui est en train de s'étendre dans les zones périurbaines. Cette idée de western périurbain, parce que c'est un peu de ça dont il est question aussi, on pense beaucoup aussi à Fenêtres sur cours, je trouve, d'Alfred Hitchcock, où la notion de surveillance entre voisins, le quartier est presque un panoptique avec son allée centrale et ses maisons à disposer autour d'elle. est-ce que c'est une manière de témoigner d'une expérience vécue ou observée ou c'était juste une manière de créer un dispositif littéraire pour que la narration existe ? Il m'a semblé que c'était en effet un bon dispositif littéraire, enfin narratif en tout cas, parce que ce couple Karadek est complètement victime de ses illusions. C'est aussi une grande illusion des gens des villes de penser que parce qu'on s'éloigne, parce qu'on va dans une zone de moindre densité, on sera au calme, on sera anonyme, pas du tout, dans un village où on n'est absolument pas anonyme, il y a moins de monde, certes, mais tout le monde vous connaît, tout le monde vous voit, tout le monde vous entend et réciproquement. Au début, Eva Karadek, elle n'a pas spécialement l'intention d'espionner ses voisins, mais il se trouve qu'elle arrose beaucoup ses soucis, elle passe beaucoup de temps à entretenir ses soucis sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et quand elle se livre à cette activité, elle voit tout le monde passer, elle voit les intrigues qui se nouent entre les uns et les autres et puis elle devient elle-même au centre de l'intrigue. Donc il m'a semblé que du point de vue architectural, oui, ça ouvrait toutes sortes de possibles. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de ce quartier. Je me suis permis de le redessiner à la deuxième lecture de l'ouvrage, ce qui permettait aussi de voir justement à la fois les liens qui étaient tissés entre les différents personnages, les différents déplacements aussi dans ce quartier. Donc vous imaginez, vous avez huit maisons. On va commencer par celle du couple Karadek, Charles et Eva qui est à l'entrée du lotissement. Leur voisin direct, c'est le couple Lecoq, Arnaud, Annabelle, un bébé Léo, un chat, les deux sont agents immobiliers. Juste après, le couple Benani, Youssef et Malika, Malika qui est représentante en médicaments pour géontologie, si je me souviens bien. Ils ont une fille dont on ne connaît pas le nom. Il vient après le couple Lemoyne qui a deux filles, Franck qui est qui naît à Melun et son épouse Aude. Les époux Roa, dont on ne connaîtra pas les prénoms et dont finalement on ne sait juste qu'ils sont retraités du ministère de la Défense. On apprendra qu'ils ont un fils, Martin, qui est menuisier. Nous continuons encore sur la droite, Romaric et Romuald, deux hommes dont on ne connaît pas le nom de famille. On sait juste que Romuald est conseillé financier dans une banque postale à Nogent le Peureux et qu'ils possèdent un fox-terrier. Les Durand-Dubreuil, là c'est vraiment ma famille préférée. Les Dudu, Alban qui est directeur du développement durable dans un grand groupe pétrochimique et Inès, son épouse, mère épanouie de cinq enfants qui fait de la peinture sur Abajour. Pour terminer, avec le couple top 1, Cécile et Patrick et leurs deux enfants, Tom et Apolline. comment vous avez construit tous ces personnages en appuyant des descriptions très appuyées sur certains et d'autres qui sont présents et plus avec une présence fantomatique dont on sait finalement très peu de choses ? J'avais envie qu'on rencontre tout le voisinage. Je me suis limitée à huit maisons, ça fait huit ménages. Il y a 20, 30 personnages, ça fait quand même beaucoup. Donc, il faut... J'étais un peu obligée de travailler par plan successif. Il y a les voisins les plus proches où il y a une forme de gros plan et puis après, il y en a qui sont comme les Boas, par exemple, qui sont au fond de l'impasse et qui ne jouent pas un rôle prépondérant dans l'intrigue. C'est vrai que ça reste des silhouettes. Mais j'avais quand même très envie de travailler à partir de ce couple principal sur tous les liens de voisinage qui se nouent. Au départ, j'ai pensé aux voisins immédiats. Il y a un problème tout de suite avec le mitoyen, d'où le problème avec le chat. Il y a un jardin mitoyen, il y a un mur mitoyen et là, ça démarre tout de suite de façon... On sent bien que ça ne va pas très bien se passer. Le couple à côté est visiblement hostile. Les Karadex ont leur particularité mais ils restent un peu chez eux. Eux, ils ne cherchent pas du tout la convivialité à tout prix. Et le couple juste à côté, les Lecoq, ils n'arrêtent pas de faire intrusion. De manière, au début, ça semble un peu accidentel et puis de moins en moins. Et puis finalement, il semblerait que ce couple d'agents immobiliers ait une idée derrière la tête. Donc voilà, j'avais un peu les deux couples de chaque côté du mitoyen. en face, il y a un couple qui est plutôt ami. Ils entretiennent des relations de bon voisinage. Et puis, pour les cinq autres maisons, j'ai essayé... Là, je pense plus obéir à des nécessités d'intrigue. J'avais mon idée derrière la tête, je voulais qu'on aille dans telle direction. Et après, les personnages, je voulais manipuler quand même. Donc, vous leur faites faire un peu ce que vous voulez. Simplement, il faut construire une personnalité, des noms, des prénoms, des professions, un ménage en accord avec ce que vous avez l'intention de leur faire faire. Pourquoi ce choix du narrateur non fiable ? Le livre est raconté à la première personne au passé simple par Eva Karadek. Très rapidement, on découvre qu'elle n'est pas forcément très stable émotionnellement. Il y a des scènes de dispute. Son mari fait une réflexion à ses voisins en disant qu'elle a ses mauvais jours. Régulièrement aussi, elle prévient à son mari qu'elle va faire une crise où elle va jeter un plat et se tailler les pieds avec. Est-ce que c'est une volonté justement de troubler le lecteur, de pouvoir aussi perdre son lecteur comme son personnage se perd à travers dans le récit ? Non, ce n'est pas une volonté de troubler le lecteur ou en tout cas, peut-être si, un peu en fait. J'aime bien les personnages complexes. Je ne peux pas travailler avec un personnage principal qui serait soit un héros, soit un anti-héros, animé de bons sentiments ou de mauvais sentiments. Les mauvais sentiments ne m'intéressent pas plus que les bons sentiments. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment des gros plans sur des personnalités un peu troublées. Je trouve que c'est plus riche du point de vue de la narration et à partir du moment où c'est ce personnage-là qui raconte, au début, elle a ses particularités, mais quand même, le couple Karada, ils sont ensemble depuis 30 ans, elle exerce un métier, visiblement, ça marche plutôt bien pour elle. C'est un peu comme tout le monde, on se débrouille avec ce qu'on a, avec ce qu'on est, on fait avec nos particularismes et elle, elle ne tient pas très bien ses nerfs, mais son mari s'en accommode, elle s'accommode du fait qu'il est complètement neurasthénique. Finalement, pourquoi pas ? Ça ne marche pas mal. À partir du moment où le problème avec les Lecoq fait que le couple vacille, là, c'est vrai qu'on peut se demander si, visiblement, elle dit la vérité, mais est-ce qu'elle dit toute la vérité ? C'est l'intérêt des narrateurs qui ne sont pas complètement fiables, peut-être qu'elle ne raconte pas absolument tout et qu'on peut s'interroger sur ce qu'elle a fait dans les moments qu'elle ne raconterait pas, par exemple. Le choix de l'ironie, aussi, dans le récit, c'était quelque chose qui était présent dès le départ ou de l'ironie ? C'est un texte où il y a énormément, en tout cas, beaucoup d'ironie. On peut citer notamment le fait la narratrice, architecte, qui travaille sur un projet de réaménagement d'une place qui est une place très particulière à Paris puisque c'est un grand endroit très vide, entouré de barres d'immeubles, effectivement, dans des endroits peut-être les moins conviviales de Paris, en tout cas, des années-lumière de l'image qu'on peut se faire de Paris, qui travaille sur la notion d'espace incertain, qui se retrouve dans un quartier qui va se retrouver finalement en perpétuel travaux d'une certaine manière et qui n'arrive pas à réaliser chez elle ce qu'elle tente de réaliser pour les autres. Et puis après, il y a beaucoup d'ironie sur les différents personnages, notamment sur le couple Dudu ou le personnage d'Inès et quelqu'un... Finalement, si on ne se reconnaît pas dans ces personnages-là, on reconnaîtra forcément quelqu'un, un nom de sa famille ou des amis. Inès, c'est donc une femme qui se dit épanouie dans sa vie de femme, dans sa vie de mère de famille, qui précise à n'importe quel moment qu'elle vote à gauche, histoire que les gens n'aient pas vraiment de doute sur ses opinions. Et je voulais savoir justement si cette manière d'amener de l'humour dans le récit et de l'ironie était quelque chose de présent dès le départ ou si c'est quelque chose qui a découlé au fur et à mesure du récit. Je pense que j'ai un penchant pour l'ironie, un penchant naturel dès que je commence à écrire. Il me semble que c'était présent dans les autres livres, peut-être c'est plus appuyé dans ce livre-là, peut-être parce que le sujet s'y prête. Je me suis interdite d'utiliser le terme bobo dans le livre parce que bobo, c'est un terme qu'on utilise depuis quoi ? Dix ans maintenant, c'est très galvaudé et puis ça veut dire tout et n'importe quoi. Quand on commence à essayer de définir ce que c'est qu'un bobo, c'est jamais soi-même, c'est toujours les autres, mais en même temps on est toujours le bobo de quelqu'un d'autre. Donc je n'ai pas utilisé ce terme-là, en même temps, c'est un peu de ça qu'il s'agit, il s'agit de gentrification, il s'agit des nouvelles classes moyennes, des gens qui gagnent bien leur vie, qui vivent dans un certain confort matériel, mais qui sont dans ces contradictions permanentes entre préoccupations environnementales, envie de réussite sociale et puis voilà, il n'est pas question de faire son compost, mais on ne va pas renoncer au 4-4, toutes sortes de choses qui peuvent apparaître un peu contradictoires. Et je ne me mets pas en dehors de ça du tout, c'est ce que je vous disais sur les questions des villes, c'est des contradictions auxquelles on est confronté en permanence. Donc le sujet, il amenait facilement cette forme d'ironie. Je m'en méfie aussi, je dois dire, parce qu'un livre qui serait tout le temps ironique, à mon avis, serait pesant et cette ironie, bizarrement, elle ne m'empêche pas du tout d'avoir de l'empathie pour mes personnages. Peut-être c'est cet adage qui aime bien châtie bien, mais pour moi, ce n'est pas du tout incompatible. Et donc, il faut la doser, il faut la doser parce que ça reste quand même ce que j'ai voulu construire, c'était quand même une intrigue policière. Il y a un moment où il se produit une disparition, il y a une enquête policière et là, on ne peut pas être ironique tout le temps. Donc, c'est vrai que les scènes qui traitent des rapports de voisinage sont plus volontiers ironiques que les scènes où certaines personnes disparaissent, par exemple. Alors, je dois poser ma dernière question puisqu'on est pris par le temps. Je voulais juste rajouter, effectivement, c'est un ouvrage qui se lit à la fois très vite, on est directement pris dans la lecture de cet ouvrage-là. C'est un ouvrage qui supporte très bien une deuxième lecture, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est un ouvrage sur lequel il faut faire très attention à ce qu'on lit car beaucoup d'indices se sont placés à différents moments au fait de la lecture et chaque phrase, chaque mot prononcé a son importance. Et je me demandais si vous envisagez de faire une suite potentielle à cet ouvrage-là. C'est une excellente question. Oui, j'aime bien les fins un petit peu ouvertes, pas complètement ouvertes, mais un petit peu ouvertes. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, la question du voisinage de l'éco-quartier est close, mais il reste peut-être certaines questions en suspens. C'est un peu tôt pour annoncer quoi que ce soit, mais je n'en ai pas complètement terminé avec ces personnages-là. Merci beaucoup, Julia Deuc. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501